Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais commencer la mécréa de Noël. Donc, j'ai quelques petites idées, mais bon, j'ai déjà toute ma déco de l'année dernière, je vais la garder. J'ai juste le sapin à racheter, enfin juste, entre guillemets. Et puis, voilà, une ou deux petites décos. Je voulais faire quelque chose l'année dernière, j'avais regardé plein de tutos. Et je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça, vraiment, j'ai très envie de le faire. Mais après, voilà, je vais faire des petites choses que je vous montrerai ou que je vous ferai en tuto, que je vous filmerai. Peut-être, je vais voir. Là, je voulais faire un petit point sur tout ce que j'avais. J'ai vraiment beaucoup de choses. Comme l'année dernière, je me suis concentrée sur mes calendriers de l'Avent. Donc, on est quatre à la maison. J'ai fait quatre calendriers de l'Avent. J'ai fait des petites boîtes. J'ai fait 25 petites boîtes chacun. Ça fait 100 petites boîtes. Et puis après, j'ai dû les remplir. Parce que je ne me rendais pas compte au moment où je faisais mes calendriers qu'après, il fallait trouver 100 idées, en fait. Donc, je me suis beaucoup amusée l'année dernière à faire ça. Et du coup, j'ai fait deux, trois petites choses. Mais voilà, ça s'est concentré vraiment principalement. C'est ça qui m'a pris le plus de temps. Donc, cette année, j'ai fait le gros projet mariage. Je n'avais pas trop envie de refaire de calendrier de l'Avent. J'avais plutôt envie de faire des petites choses que j'avais envie de faire l'année dernière. Voilà. Donc là, je fais un point aujourd'hui. Et donc, je disais, j'avais acheté pas mal de matériel l'année dernière en prévision 2. Mais comme ça ne s'est pas fait, cette année, je n'ai rien racheté. Je me suis dit, non, là, franchement, j'ai vraiment de quoi faire. Donc, pour commencer, j'ai cette pâte de structure là, Glitter Snow. Donc, c'est une pâte de structure. Mais en fait, elle a un effet neige, un aspect neige. Elle est bien épaisse. Je ne sais pas si vous verrez. Et elle a des petites paillettes. Elle est vraiment jolie. Donc ça, c'est vrai que pour faire un petit effet neige, j'en avais mis un petit peu sur une carte. Et puis là, qu'est-ce que... Ah, voilà. Hop, on a fait ça avec les enfants. Je vous l'ai montré. Mais du coup, c'est donc cette pâte-là que j'ai mis là. Voilà. C'est un effet plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Hop. Et puis, je l'ai acheté il y a longtemps en plus. Je l'ai acheté avant le Covid au salon de Lioul. Donc, ça devait être à l'automne 2019. Donc, il y a deux ans. Et elle est encore nickel. Aucun souci. Alors, j'ouvre ma première boîte. J'ai trois boîtes. Donc, je ne vous dis pas, j'ai de quoi faire. Alors, les tampons. Donc, j'avais acheté des tampons l'année dernière à Action. Voilà. J'avais pas mal utilisé le Grand Sapin pour faire des cartes. C'est assez sympa. Là, j'avais les flocons. Voilà. J'ai bien utilisé. Ils sont bien. Ils rentrent bien. Hop. Voilà. Il y a ça. J'avais fait un shaker avec le petit bonhomme de neige. C'était sympa. Voilà. J'ai eu celui-là dans la box Scrap Didi que j'ai pris l'année dernière. Que je trouve très sympa. Donc, du bonheur et beaucoup d'amour. Un merveilleux Noël. Bon, celui-là, je ne pourrais plus l'utiliser. Mais bon, il n'y en a qu'un parmi tout le reste. Au revoir 2020 et bonjour 2021. Bulle de bonheur, mon essentiel, doux moment, photo favorite, un joli sourire. Un petit tampon de fond étoile. Et puis, des petits tampons guirlandes. Et ce qui est sympa, c'est que lui, comme il est vide, on peut mettre les trois là. On peut les mettre dedans. Bon, même celui-là, on peut mettre un peu de couleur. Et puis, on peut faire les fonds des trois si on veut aussi. Voilà, rendu plutôt sympa. Alors, je vais... Alors, celui-là, ça fait un moment que je cherche. Je lui cours après. Je l'ai enfin trouvé. Bon, il y a quelques mois déjà. J'ai acheté tous ces tampons-là après Noël de l'année dernière. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Quand on a des enfants, je trouve que c'est plutôt sympa. Euh, ceux-là... Et ceux-là... Ces deux-là, je les ai trouvés en solde... A Cultura, je dirais, ou Zodio. Je crois que c'est Cultura. Je ne sais plus. Je les ai payés franchement pas cher. Je crois que je les ai eus à 50%. Je l'ai eus à 50%. Je vous dis des bêtises, en fait. J'ai du mal à me souvenir. Je crois que c'est ça que j'ai trouvé à Cultura. Voilà. Petit tampon de bois. Celui-là... Non, j'ai pris sur un site. Je n'arrive plus à me souvenir, mais... Voilà, j'ai pris pour le petit Père Noël. Parce que je cherchais un Père Noël, en fait, pour mettre sur des créations avec les enfants. Et puis bon, après, le reste, c'est mignon quand même, hein. Ho, ho, ho. Le hou. Le sac avec les cadeaux. Bon, ça, c'est en anglais. Bon, c'est de l'anglais que tout le monde comprend, mais... Je ne sais pas si je vais bien l'utiliser. Wish you a magical Christmas. On vous souhaite un Noël magique. Et puis ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Un classique de Florilège Design. Bonne et heureuse année avec la couronne. Ces deux tampons-là sont deux tampons séparés. Que cette nouvelle année, sous le signe de la joie, la santé, la sérénité, des petits flocons, un petit feuillage, un petit oiseau. C'est mignon parce qu'on peut le mettre là au bord, par exemple, ou là au bord, ça peut être sympa. On peut le mettre un peu partout, d'ailleurs. Soit l'année de tous les défis, les espoirs, les succès, vous apporte confiance, réconfort et courage. Donc ça, c'est à mettre... On peut choisir et puis on peut mettre après sous le signe de... Voilà. Ou que cette nouvelle année, hiver. Meilleur vœu et la couronne, pareil, sont deux tampons séparés. Encore un classique de Florilège Design. Donc là, c'est plutôt pour la nouvelle année. Que la nouvelle année vous apporte joie, bonheur, santé, sérénité. Meilleur vœu pour la nouvelle année, heureuse fête. Bonne année, bonne santé. Le meilleur est à venir. Alors, je l'ai acheté l'année dernière en plein Covid. Donc, bon, bref. Trois petits points, on se dit qu'on le tamponnera après tout ça. Nous vous souhaitons du bonheur et bien plus encore. Voilà, des petites étoiles, ça, ça se met partout. Des petits flocons aussi, ça aussi. Et puis ça, voilà, je trouvais ça mignon. Alors, je voulais un peu d'écriture. Alors ça, c'est des tampons de Marie-Hélène Jeffrey. J'en ai un autre comme ça. Je trouve que vraiment, c'est des classiques qui se glissent de partout. Surtout, celui-là, c'est sympa pour un album, vacances à la montagne. Un pass de la gourmandise, chocolat chaud au coin du feu, sport d'hiver, patinoire à fond, sortie raquette, montagne, tartiflette, piste de luge, cheminée, cosy-assouer, raclette, piste de ski, bien chez nous, respirer, au grand air, apéro, cascade givrée, escapade, apéro, je l'ai dit, pardon, 20-50 mètres, 10 minutes, à perte de vue, trop beau, à couper le souffle, à plein poumon, grandiose, avec un petit patin à glace, deux verres d'apéritif, des couverts, des skis avec des bâtons, une luge. Et j'aimais bien le format, petit comme ça. Voilà, parce que quand on fait une carte, par exemple, 10-15 ou un album petit format, je trouve qu'un gros tampon, ça prend vite toute la place. Alors que ça, ça se glisse partout. Voilà, on peut mettre Bienvenue chez nous avec des petits couverts à côté, par exemple. Voilà, ça se glisse partout. Il y a aussi celui-là de Florilège Design. Alors nous, on part au ski, normalement, tous les ans. Donc voilà, je trouve ça sympa pour les albums. Une luge, un gant, un chocolat chaud. C'est la paire de gants, bonnet, cadeau, un serre-tête-serre. Ça, je trouve que c'est trop sympa. On peut mettre sur des photos, sur des petits personnages, comme ceux-là, par exemple. Ouais, je pense qu'il peut aller sur l'ours et puis pourquoi pas sur le petit ours et puis sur le gros aussi, je pense. Ça peut faire. Voilà, des lunettes de ski, pardon. Écharpe, bonnet à pompon, un igloo, des skis avec des bâtons. Voilà, c'est ça sympa pour les albums. Et puis, j'avais pris ça. Des petites maisons, pareil, je trouve que ça se glisse partout, soit en fond, dans un album ou sur une carte. C'est l'hiver. Voilà. C'est assez classique, hein. Ce que j'ai pris passe partout. Mais du coup, voilà. Là, je pense que j'en ai assez. On n'en fait pas non plus 15 000 des albums d'hiver. J'ai une petite boîte d'embellissement Noël-hiver. Donc là, j'ai mis... Ça, c'est des petits embellissements... C'est pas de l'acrylique, mais ça ressemble. Ou en bois peint, peut-être, avec du hou. Un petit bonhomme de neige. Une petite boîte, une tête de reine, un petit pingouin, un bonnet, une boule de Noël. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça, j'avais trouvé il y a longtemps. Peut-être deux ans sur AliExpress. Un sapin de Noël, voilà. Je trouve ça sympa. Alors, de la ficelle avec des petites cloches. Ça, ça faisait partie des packs de Noël de chez Action. Je les ai séparés, je les ai mis là. Je me suis dit que je les retrouverais plus facilement. Ça, c'est des petites étoiles dorées et blanches qu'on retrouve dans les supermarchés à la période de Noël. C'est dans des petits flacons. Il y en a plein. Donc, j'avais pris ça. Je ne sais plus si c'est à Carrefour ou à Intermarché. Enfin, c'est dans un supermarché. Je ne sais plus lequel. Avec des petits cerfs comme ça. Blancs et des petits flocons. Et légèrement holographiques avec des couleurs claires. Je vais trouver ça sympa. J'en ai mis un peu partout dans mes calendriers de l'avant l'année dernière. Alors, ça, c'est une boîte que j'ai récupérée de photos. Développement photo. Alors, ça, c'est tous les restes de stickers des packs de luxe, je crois. Paper de luxe de chez Action. C'est ce qu'il me reste, en fait. Avec des petits die-cut. Ça, c'est des cartes que j'ai découpées. Probablement de ces packs aussi. Ça, ça venait de blocs 30-30. Ça aussi. Enfin, c'est tout ce qui me restait, en fait, des packs et des blocs. Voilà. De l'année dernière. Donc, bien sûr que j'ai gardé. Ça, j'avais découpé à l'avance l'année dernière. Des petites étoiles avec des perfos. Des petites étoiles, des cloches. Voilà. Pour mes calendriers de l'avant, pareil, c'est des restes. Mais comme c'est des tout petits, j'ai mis dans une petite boîte pour ne pas que ça se perde dans la grande. C'est juste pour une question pratique. Alors, ça, c'est un peu de la déco de Noël. J'avais fait ça pour les enfants. Alors, ça, c'est un tuto de Scrap Suite que j'avais suivi. Et voilà, je trouvais ça rigolo pour les enfants. Ils avaient mis en déco. Puis, du coup, on l'a gardé. Voilà. Donc, j'avais fait ça avec un bloc 15-30 de chez Action. J'en ai fait un autre parce que j'ai deux enfants. Avec un autre bloc 30-15 de chez Action. Voilà. Donc, ça, c'est mes chutes de papier, tout simplement, que j'ai gardées. Parce que, finalement, il y en a beaucoup. Puis, il y a de quoi faire des cartes. Voilà. Il y en a pas mal. Et puis, ça, c'est un peu mes grands restes de page 30-30 aussi, de Blob Paper Luxe. Ça, ouais, il me reste des feuilles comme ça. J'avais fait des albums avec ça. J'en avais pris plusieurs. Donc, là, j'ai des restes. Mais je les trouve vraiment jolis. Donc, j'ai gardé, bien sûr, ça. Mes enfants, ils adorent les petites maisons. Moi, j'étais pas fan. Et puis, comme ils adorent, voilà, du coup, je scrape aussi des petites maisons maintenant. Voilà. Ça, c'est des restes. Voilà. J'avais pris ça aussi. Ça, ça date d'il y a deux ans, je crois. Mais en fait, comme il y en a vraiment beaucoup, on n'utilise pas tout d'un coup. Bien sûr que je garde, quoi. Ça, ils avaient utilisé pour faire des cartes de Noël, mes enfants. Voilà. On va réutiliser pour certainement des activités que je vais faire avec eux. Alors, oui, non, j'ai dit que je n'avais rien acheté cette année. Bon, si quand même, en fait. Parce que j'ai craqué, j'ai trouvé vraiment trop mignon. Celui-là. En fait, avant, je n'étais pas trop illustration enfant. Et puis, forcément, avec les enfants, quand on fait des... Soit des créations avec eux, soit quand ils font des cartes pour leur maîtresse, pour leurs copains, pour leurs copines, même pour la famille. Ils adorent, forcément. Et même quand je fais des albums pour eux, c'est mignon. Donc ça, c'est celui avec les petits ours. Après, flocons. Voilà. Après, les autres motifs, je les trouve assez neutres, quoi. Les flocons comme ça, ça, j'ai mis dans mon album cette année d'hiver que je fais. Non, ça, je n'ai pas pris. J'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça neutre. Ça aussi. Les carreaux aussi. Et puis ça, je le trouve trop mignon. Et puis, ça, je garde pour les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai racheté cette année ? Oui, cette année, c'est celui-là avec le petit pingouin. Voilà, après, c'est pareil, c'est assez classique. Des sapins, des cadeaux de Noël. Bon, je ne vais pas vous le refaire. Vous l'avez vu dans tous les halls. Mais c'est assez classique, finalement. Et puis, voilà, ce qui est vraiment enfant, enfant. Ça, je garde pour mes enfants. Et puis, même si je n'utilise pas, je leur donne le papier. Ils s'amusent avec. Regardez, comme c'est mignon. Ils adorent ça. Ils font plein de choses avec. Et puis, ça, c'est des restes de l'année dernière. C'est des petits blocs de l'année dernière. Voilà. Ça aussi, c'est des restes de l'année dernière. Bon, je passe vite. Vous les connaissez. Ça, ça date de l'année dernière. C'était pour faire les cartes. Ils avaient bien aimé. Et puis, c'est pas mal, je trouve. Visuellement, de les faire reproduire. Oh, pardon. Oh, mon Dieu. Vous allez bien ? Je suis désolée. Accident de téléphone. Bon. Oui, donc, je disais. Ça, c'est... Oui, ils avaient fait des petites cartes l'année dernière avec ça. Ils avaient bien aimé. Donc, là, il en reste. Voilà. Alors, bah, cette année, j'ai encore pris des blocs 30-30. Parce que, bah, j'ai craqué. Alors, ça, c'est pas que je suis fan. Mais, pour les enfants, je trouve ça juste génial. Et puis, j'ai une fille et un garçon. Donc, il y a un peu de violet. Il y a des licornes. Bah, je trouve qu'en fait, je trouve qu'en fait, il y a des papiers qui sont mixtes. Comme les dinosaures. Bon, bah, mon fils, il adore. Les lamas. Les deux, ils adorent. Les flamants roses. Ma fille, elle adore. Le signe. Le signe. Le signe. Le signe. Bon, voilà. Donc, après, celui-là, c'est pareil. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit que pour les enfants, c'était vraiment sympa, rigolo. Ça, peut-être que je vais les utiliser pour, pourquoi pas, pour son anniversaire. Non, bah, pas le Père Noël, mais avec le nom de chaque enfant, si je fais quelque chose. Enfin, voilà, ça peut peut-être m'en servir. Celui-là, j'ai pensé m'en servir, en fait, pour son anniversaire. Comme c'est période de fête et de Noël. Celui-là, bah, j'ai craqué. Parce que rose et noir, j'aime beaucoup. Alors, pour les papiers très, très chargés, comme ça, dorés, avec du foil. Bon, je ne m'en sers pas pour les créas. Par contre, je m'en sers pour faire des petits sacs, pour mettre les cadeaux dedans. Et je trouve que ça rend super, pour le coup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je les utilise, ceux-là. Voilà, bon, après, c'est assez classique. Donc, les petits Pères Noël, ça, mais les enfants, ils vont adorer. Voilà. Vous voyez, quand c'est vraiment, ça, c'est vraiment brillant pailleté. Ça, ça, ça flash, ça en met plein les yeux. Bon, je trouve ça, bon, joli. Je ne mettrai pas dans un album, par exemple. Mais vraiment, en faisant des petits sacs, ça rend vraiment bien. Pour les fêtes de Noël, on met du brillant, du doré. Enfin, voilà, ça, ça rend bien. Si vous voulez, je vous montrerai. Et puis, après, il me reste pas mal de blocs de l'année dernière. Ça, il est très vieux, celui-là. Quand j'ai commencé le scrap, mais il me reste quand même des petites choses. Je me dis, bon, je ne vais quand même pas le jeter. C'est dommage, des fois, je ressors des vieux, vieux trucs que je n'ai pas utilisés, mais que l'occasion, finalement, s'y prenne. Donc, je suis contente de les retrouver. Comme celui-là, j'avais regretté de l'acheter, je m'étais dit, mais non, finalement, qu'est-ce que je vais en faire ? Eh bien, ça, par exemple, les branches de sapin, j'avais mis en base de mes calendriers de l'avant l'année dernière. Ça rendait super bien. Bon, ça, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais finalement, à chaque fois, je trouve une utilité qui rend super bien. Le motif laine, comme ça, on le voit un peu partout. Je le trouvais vraiment joli. En fait, c'est pour celui-là que j'avais acheté, mais en fait, je n'ai jamais réussi à le mettre. Eh bien, cette année, je l'ai mis et je vous montrerai dans mon album photo. Ça, c'est vraiment joli. Et pour le coup, je n'ai pas regretté d'en avoir pris deux parce qu'il y a une feuille par bloc. Donc, du coup, j'en ai eu deux, j'ai pu faire mes deux pages. Ça, je ne savais pas quoi en faire. Finalement, j'ai mis sur les petites maisons des enfants. Là, sur le côté, je trouve que ça rend super. Il y avait le papier glacé. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Là, sur le toit, je trouve que ça rend super bien. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites. Mais avec un peu de patience, j'arrive à caser finalement des choses que je ne sais pas quoi en faire. Donc, ça, c'est encore les restes. Finalement, il ne m'en reste pas beaucoup. Il y avait celui-là. Celui-là, il me reste pas mal de choses encore. Après, noir et blanc, c'est assez classique. Je sais que j'arriverai à le caser. Celui-là, il est sorti quand j'avais déjà tout fini mes créations. Donc, je me suis dit, celui-là, je vais le prendre en deux fois. Parce que si l'année prochaine, je ne le trouve pas, ou si j'arrive trop tard pour les blocs, eh bien, j'aurai de quoi faire. Parce que je m'étais dit, si je refais des calendriers de l'avant, l'année dernière, je m'étais pris au mois de septembre. Parce que le temps de faire les quatre calendriers, plus de les remplir, je les ai remplis petit à petit au fur et à mesure que je trouvais les idées, que je voyais des choses pas trop chères qui rentraient dans la boîte aussi. Il y a ça, c'est un critère qui n'est pas évident. Je m'étais dit, au mois de septembre, je ne trouverais pas de bloc. Donc, si je veux refaire des calendriers, au moins, j'en aurais. Surtout que quatre calendriers, j'avais eu besoin de 100 pages. En fait, ça passe très vite. Donc, j'en avais pris deux. Bon, celui-là, il ne me reste pas grand-chose. Parce que je l'avais bien utilisé et je l'ai tellement adoré que je l'avais racheté. Voilà. Donc, au niveau papier, je pense que je vais manquer de rien cette année. Puis, surtout que du coup, je ne fais pas de calendrier de l'Avent. Mais bon, ce n'est jamais perdu, ça c'est clair. Je ne me fais pas de soucis pour ça. Et puis, voilà. Tout simplement. Donc là, je vais faire un petit peu de place pour les caisses suivantes. Voilà. Alors, cette année, j'ai racheté ça parce que... Enfin, j'ai racheté. J'ai acheté parce que je n'en avais pas et j'en ai vu dans quelques créas. Et je m'étais dit, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est sympa, ce n'est pas cher. Alors, ça prend de la place, oui. Mais bon. Voilà. Alors, oui, pardon. Pour celles qui ne savent pas. Est-ce que ça s'ouvre ? Je vais en ouvrir un parce que je pense que de toute façon... Pardon pour le bruit. Donc, s'il faut des ciseaux. De toute façon, je pense que je vais en utiliser au moins un cette année. Voir les deux. Peut-être que je vais les mettre sur mon meuble, là où je vais mettre ma déco de noël. Voilà. Donc, en fait, c'est un effet neige. Voilà. C'est ça. Vous avez bien vu. Hop, c'est un rouleau. Voilà. Bon. Une grosse caisse. Reveux qu'on a les caisses action. Alors. Des bougies. Du ruban. Voilà. Alors, le ruban de caisse action, j'adore. Mais dès qu'il y a de la paillette, on en met partout. Mais bon, il m'a bien servi à fermer les petites boîtes l'année dernière. De mes calendriers de l'avant. J'étais contente de les avoir. Bon, je ferai ça après. Voilà. Encore du ruban. Les petites boules. Ça, on peut en mettre deux partout. Même sur le... Là où je vais faire ma déco, je pense que je vais en mettre un peu par-ci, par-là. Il faudra que je surveille les petites mains. Mais bon, ils ont grandi. Maintenant, ça va mieux. Des petits sapins comme ça. Il y en a... Alors, celui-là, il doit mesurer 10 cm. Il y en a des un peu plus grands. Voilà, il y a deux tailles. Et il y a même une taille plus petite. Je dirais la moitié de 10, 5, 5, 6. Voilà. Les petites cloches avec du fil doré, argenté. Pardon. Voilà. Puis, il y a des petites cloches. Il y en a des blanches et des roses cuivrées, je dirais. Un peu entre les deux. J'avais pris des petites pommes de pain blanches. Enfin, blanchies. Je ne sais plus où j'ai pris ça. Je me demande si je n'ai pas pris sur Amazon. C'était un paquet de 10. Je n'avais pas payé ça trop cher. Voilà. Je trouvais ça mignon. J'en ai mis un peu partout l'année dernière. Là, il me reste... C'est des pots que je vous ai montrées dans ma boîte d'embellissement. Où il y avait les petites reines et les petites étoiles. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis ça avec. Je vais le faire, je pense. Ça, c'est des petits sapins dorés. Voilà. C'est un peu tout en vrac. Des bougies. Du ruban blanc doré. Ah oui, ça c'est sympa. J'avais oublié que j'avais ça. Un embellissement comme ça. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être le laisser comme ça. Ou le défaire. Je ne sais pas encore. Peut-être dans le sapin. Si ça correspond aux couleurs. Ça peut être joli. Ou alors, je coupe juste là. Et je mets dans le sapin. Puis le reste, je l'utilise dans des créas. Ben bon. Il va servir. Ça, c'est sûr. Ah voilà. Je savais bien qu'il m'en restait encore d'autres. Ça, c'est un embellissement qu'on trouvait à Action l'année dernière en bois. Ça, c'est une boîte dans laquelle il y avait une luge, des patins à glace. Voilà. Il reste le pull. Alors ça, j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est des boules. Mais elles sont assez grandes. Je dirais que le diamètre... Oui, il fait 10. Un bon 10. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire. Enfin, je vais voir. Encore du ruban. Donc, tout ça, c'est de l'année dernière. Ça, c'est du nid d'ange. Ni je ne sais plus. Voilà. Coucou, mimi. C'est mon petit chat que vous entendez. Un autre ruban plein de paillettes. Ça, c'est de la neige en poudre. Voilà. Donc ça, on peut fixer sur des créatures. J'avais vu des filles qui les fixent avec de la colle en bombe. Je vais essayer. Voilà. J'en ai des petits deux paquets. Encore du ruban. Et c'est tout défait. Encore du ruban. Donc, noir avec un petit liseré doré. Gris avec des petites étoiles argentées. Alors, je préfère le ruban enroulé comme ça en rond. Parce que ça ne déforme pas le ruban. Quand le ruban, il est sur des papiers comme ça et enroulé autour comme ça, je trouve que ça déforme le ruban qui prend les plis de chaque côté. Je trouve ça dommage. Donc, je n'achète plus les rubans comme ça. Enfin, j'en ai acheté bien sûr. Mais j'avais acheté cette petite décoration-là. Alors ça, je vais en faire quelque chose. C'est certain. Je vous montrerai. On a encore un paquet de neige. Encore des petits sapins argentés. Encore du ruban. J'avais fait le plein parce que j'ai fermé mes 100 boîtes avec ça l'année dernière. Donc, j'avais peur de manquer. Encore des petites boules. Encore du ruban. J'ai de quoi faire. Alors ça, je pense que ça vient d'Action. Je ne sais pas. Je ne vais pas payer cher. Les petites boules de chez Action qu'on trouvait l'année dernière. Je les ai trouvées les deux années de suite. Donc, je n'en ai pas vu encore dans les hauls cette année. Pas trop mignon, ça ? J'en avais pris deux. Avec deux petits ours comme ça. C'est vrai que c'est sympa dans une créa. J'aime bien. Dans une déco de Noël. Encore des boules. Ah bah tiens. Ça, c'est une carte que j'avais faite l'année dernière. Je ne savais pas que je l'avais mis là. Et ça. Alors ça, c'est les cartes, les bases de cartes qu'on trouvait chez Action par l'eau de, je ne sais plus combien, peut-être 15. 5 en doré, 5 en argenté, 5 en cuivre. Voilà. Puis, j'avais rajouté des die-cuts dessus. J'avais préparé pour envoyer. Et puis, voilà. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Bref. Et, ah ouais, super ! J'avais pris ça. Ah, ça fait plaisir de retrouver. J'avais oublié que je l'avais acheté. Voilà. Avec des petits sapins, un Père Noël avec un sac, un bonhomme de neige, un lampadaire. Oh bah, il doit s'allumer celui-là. Je vois un fil. Et des petites maisons. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Alors là, j'ai un bazar que je ne vous raconte pas. Donc, je vais ranger au moins un peu, pour que je puisse vous montrer au moins le reste. Voilà. Bon, vous comprenez pourquoi je n'ai rien racheté cette année. Ah là là, les rubans. Mon Dieu, il va falloir que je range tout ça. J'en ai deux partout. Voilà. Donc, en fait, l'année dernière, j'avais beaucoup suivi les tutos. Alors, je ne me souviens pas de tout. Mais je sais que j'avais suivi les tutos du Petit Monde de Chachou et de Joël 31. Parce qu'elle faisait des décorations de Noël avec, justement, tous ces petits bonhommes personnages que j'avais achetés. Et j'avais trop envie de le faire. Alors, bon, j'avais un peu peur de me rater. Et puis, je n'ai pas eu le temps. Donc, ça plus ça, ben voilà. Mais cette année, je vais faire. Ça, c'est sûr. Alors. J'avais pris aussi ça. Et donc, ça, c'est une étoile. Avec un sapin, une biche, des étoiles, des cadeaux. Voilà. Et l'étoile, je crois qu'elle est en MDF. Et puis, j'avais pris ça aussi, un sapin en MDF. Donc, j'avais fait l'étoile l'année dernière. Alors, je n'avais pas forcément envie de refaire exactement la même chose. Mais en fait, tous les petits dessins, là, c'est du papier très, 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 très fin. Donc, j'avais eu encore moins envie de le garder. Mais comme je ne me sentais pas de couper du papier, voilà, dans la forme, parce que le sapin, il est en MDF. Et je ne me sentais pas de couper, voilà, dans la forme. Donc, cette année, je ne sais pas si je me lance là-dedans ou pas. Je ne sais pas. Je verrai bien. De toute façon, ce n'est pas perdu. Et puis, si je ne l'utilise pas, je pourrais aussi l'offrir. Les enfants, ils adorent faire ce genre de choses. Alors, bon, dernière caisse. Elle est plus petite, je vous rassure. Donc, j'avais pris des petits rondins et des rondins un petit peu plus gros. Je ne me souvenais même pas. C'est cool. J'ai failli en racheter ce genre. Ça, c'est une petite guirlande qui s'allume. Qui s'allumait. Un reste de piment de pain. Ah, mais ça, c'est ma déco de l'année dernière. Une bougie Père Noël que j'avais trouvée à Action. Un petit Père Noël que j'avais trouvée à Action. Ça, ça va terminer dans une déco de Noël. Ah, une boule à neige. Alors ça, ça vient de la foire fouille. 6,90 euros. Il y a encore le prix de sous. Ça, c'est vieux. Voilà. Les enfants, ils adorent ça. Hop. Ça, c'est une autre boule à neige avec Marie-Joseph et le petit Jésus. Bon, déjà un peu cassé. Il y a eu pas mal de pertes avec mes enfants. Un petit sapin comme ça à décorer. Ça, c'est du fait, pas fait maison, mais école. Fait école, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Mais on avait gardé parce qu'il y a eu le côté content de le mettre en décoration. Voilà. Un petit pingouin. Est-ce qu'il s'allume encore ? Non. Une petite boule décorée à l'école aussi. Donc là, je pense qu'ils l'ont peinte. C'est une petite boule en polystyrène. Encore une déco d'école. Un autre petit Père Noël. Alors ça, je crois que c'est des petits cadeaux que j'avais mis dans le calendrier de la vente de mes enfants l'année dernière. Il y a eu beaucoup de pertes, mais j'en avais acheté plusieurs. Il y avait aussi eu des petits pingouins. Et ça, c'était pile la taille de mes petites boîtes. Donc, j'en avais profité. Encore un petit Père Noël. Ça, c'est cool. Ah ben voilà. Un petit ours comme ça. Est-ce qu'il s'allume encore celui-là ? Oui, il s'allume encore. Incroyable. Voilà. Mince. Ah oui, alors ça, c'est un petit reste de déco qui se colle aux fenêtres. Un reste café, on va dire. Les restes d'un traîneau, mais où est passé le Père Noël ? Bonne question. Et puis après, il me reste des pommes de pain. Voilà. Bon, ben il y a de quoi faire quand même. Heureusement que je n'en ai pas acheté d'autres. Parce que bon, comment dire que je n'allais quand même pas remplir une quatrième boîte. Surtout que c'est des choses qu'on garde quand même un an. Si on n'a pas utilisé cette année. Donc, non, puis il y a quand même des trucs super jolis, je trouve. Donc, je ne vais pas m'en priver. Voilà. Eh ben écoutez, ça fait... Je crois qu'on va se retrouver très rapidement pour une petite déco de Noël. A très bientôt. Bisous, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501